Ça y est, tu as un son et tu as décidé de le clipper. Et donc, tu vas très certainement et logiquement le publier sur Internet pour le faire connaître. Et c'est une excellente idée. Sauf que tu veux faire les choses bien et du coup, tu cherches des conseils pour faire en sorte que ton clip ne fasse pas un flop, que tu ne le postes pas sur YouTube et qu'au final, personne ne le voie. Et donc, tu aimerais des conseils pour rendre ton clip viral. Eh bien, écoute, si c'est le cas, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo parce que je vais te donner 9 conseils à suivre pour rendre ton clip viral. On est parti, let's go ! Salut, c'est Don Choteau du blog jeveuxraper.com Donc, comme je te le disais dans cette vidéo, j'allais te donner 9 conseils pour rendre ton clip viral ou en tout cas, essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour le rendre viral. Donc, le premier conseil, et ça tu vas me dire, c'est limite du bon sens, c'est déjà que ta chanson de base doit être vraiment de très bonne qualité. Ça doit être une très bonne chanson. Logiquement, c'est du bon sens, mais il y a beaucoup de rappeurs qui vont poster des sons sur internet alors que la qualité n'est pas bonne, le son n'est pas bien travaillé, ni le texte, ni le flow. Et du coup, j'ai envie de dire, comment veux-tu que les gens apprécient ta musique si tu te donnes pas la peine de faire bien ta musique ? Donc, la première étape, c'est d'avoir un son qui fasse au minimum bouger les têtes avant de le clipper. La deuxième étape, et celle-là, elle est un peu plus subtile, mais pourtant, c'est vraiment un objectif que tu dois avoir dans ta musique, c'est de faire en sorte que la musique de ton clip, et quand je dis musique, c'est plutôt la chanson dans son ensemble, ait un impact émotionnel sur le public. L'être humain, c'est un être émotionnel, et donc, on va forcément prêter beaucoup plus d'attention à tout ce qui nous donne de l'émotion. Et l'émotion, c'est vaste. C'est pas juste, ah oui, ça parle d'amour, ah là là, c'est plein d'émotions. Ah oui, ça me rend triste, c'est plein d'émotions. Non, ça peut être la joie, ça peut être la colère, ça peut être la haine, ça peut être le dégoût aussi. Tu peux faire un truc exprès pour choquer, pour dégoûter, et tu verras, il y a très forte chance, si tu textes sur ce genre d'émotions, qu'on ne parle plus que de toi. Mais alors, attention quand tu fais les choses sur le dégoût et tout ça, parce qu'après, ça peut être très dur à porter sur le long terme. La troisième chose, c'est de parler de choses auxquelles le public peut s'identifier. Quand tu fais de la musique, tu vas forcément faire référence à certaines choses, à ton vécu, à des expériences que tu as faites, mais aussi à des livres que tu as pu lire, à des films que tu as pu voir, à des séries que tu as pu regarder, à des chansons que tu as pu écouter. Si tu choisis bien les références et qu'elles parlent à beaucoup de monde, tu verras, il y a de très fortes chances que les gens s'y intéressent beaucoup plus. Donc n'hésite pas à blinder ton clip, que ce soit les visuels ou ton texte, de références qui parlent à ton public cible. C'est hyper important. La quatrième chose, ça va être de créer un concept pour ton clip. Alors il y a beaucoup de rappeurs et d'artistes en général qui font un clip juste pour se mettre en image, en train de rapper leur texte avec un décor à l'arrière et puis il rappe devant la caméra. Donc ça déjà, c'est bien. Si la qualité de la vidéo est bonne, c'est déjà un très bon début. Mais ça fonctionne uniquement si tu as déjà une fanbase qui te suit derrière. Parce que sinon, te voir rapper, la plupart des gens s'en foutent. Mais par contre, si tu réfléchis à un concept autour de ton clip, un peu comme un mini film, et bien là, ça prend une toute haute envergure. Et là, tu vas pouvoir ratisser beaucoup plus large et les gens vont beaucoup plus s'y intéresser. Alors, le concept, ça peut être autour du scénario du clip, mais ça peut être aussi dans la façon de faire ton clip. Pourquoi pas du dessin animé ? Pourquoi pas du texte animé ? Ça peut être aussi le lieu sur lequel tu vas rapper. Tu râpes devant la caméra, mais si tu es en bas de ton quartier ou si tu es en haut de la tour Eiffel, tu vois bien que ça n'a pas le même impact. Donc bref, il faut réfléchir à des idées. Mais si tu fais les choses bien et que c'est original et que ça a un sens, et bien je te garantis que ça va cartonner. La cinquième chose qui peut te permettre de rendre ton clip viral, c'est de t'axer sur un événement actuel. Donc ça, c'est plus ou moins bien, parce que ça va avoir forcément beaucoup plus d'impact à un instant T, mais peut-être que dans deux ans, ta chanson sera totalement obsolète, et donc du coup, c'est un coup en one shot. Il ne faut pas se tromper quand on fait ça. Ça marche d'autant plus si, en plus, tu t'axes sur un événement qui a impacté émotionnellement les gens. Alors ça, par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui jouent là-dessus, et les rappeurs s'en inspirent forcément. Mais par exemple, l'année dernière, au moment des confinements, il y a plein de rappeurs qui ont sorti des trucs autour du Covid. Pourquoi ? Parce que ça marchait. Quand il y avait les attentats, boum, il y en a qui ont fait des trucs sur les attentats. Quand il y avait les gilets jaunes, boum, il y en a qui ont fait des trucs sur les gilets jaunes. Et ils ont ratissé pas mal de gens, rallié pas mal de gens plutôt, parce que ratisser, ça fait un peu péjoratif, rallié pas mal de gens à leur fanbase. Alors, évidemment, il ne faut pas jouer aux ratisseurs, justement, et taxer, dès qu'il y a un événement, vas-y, je suis opportuniste et je rappe dessus. Il faut que ça ait un lien avec toi, ce qui t'inspire, ce qui te touche, le message que tu veux transmettre, et surtout, évidemment, ne va pas prostituer tes principes et tes idées juste pour ratisser du monde dans ta fanbase. En tout cas, moi, ça me semble la priorité. Après, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, on en vient au sixième conseil, il va falloir publier du contenu autour de ton clip. Si tu veux que les gens regardent, il suffit pas simplement de poster ton clip sur Internet, sur YouTube, et puis d'attendre que la magie opère. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu fasses du teasing autour de ton clip, donc que tu l'annonces en amont, que tu annonces sa sortie, mais également que tu continues à le promouvoir une fois qu'il est sorti. C'est tout cet ensemble de promotions qui va faire que ton clip va être propulsé. Si tu pars de zéro et que tu postes uniquement ton clip sur YouTube, évidemment, il y a très peu de chances qu'ils buzzent ou qu'ils deviennent virals. La septième chose, ça va être d'apprendre le référencement. YouTube, c'est un moteur de recherche. Ça appartient à Google, et donc il y a un algorithme qui classe les vidéos et qui les met en avant pour certaines personnes et qui les met en avant suivant certains mots-clés, certaines recherches. Si tu travailles bien ton référencement sur YouTube, il y a beaucoup plus de chances, et encore, ce n'est même pas la chance, c'est que tu vas être mis beaucoup plus en avant, et ça, je peux te l'assurer. Donc, le référencement, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est intéressant, c'est relativement simple à apprendre, et il y a plein d'outils pour t'aider. Donc, apprends le référencement, ça t'aidera pour mettre en avant tes clips. La huitième chose, ça va être, et je t'en ai déjà un peu parlé, de communiquer sur la sortie de ton clip. Donc, communiquer à ta fanbase, mais pas uniquement. Il va falloir que tu partages ton clip sur des sites de rap. Et donc, tu vas envoyer des mails à tous les sites qui te semblent pertinents. Évidemment, certains sites sont en recherche de contenu, donc ils le publieront volontiers s'ils aiment bien ton son, et d'autres qui brassent énormément de trafic te diront « Ok, il est cool ton clip, par contre, si tu veux être posté sur notre site, c'est payant. » Et donc là, ce sera à toi de voir si tu es prêt à débourser de l'argent pour ramener du trafic sur ton clip. Parfois, ça vaudra le coup, parfois, peut-être pas. À toi de voir. La neuvième chose, et d'ailleurs, ça va être la dernière, c'est surtout de ne pas oublier de faire un appel à l'action à la fin de ton clip. Qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action ? En gros, si tu veux que les personnes qui ont vu ton clip s'abonnent à ta chaîne, s'inscrivent à ta newsletter, ailles voir ton site ou achètes ton single, il va falloir leur dire de le faire. Tu vas me dire « Ouais, s'ils ont envie, ils le font, j'ai pas besoin de le dire. » À ton avis, pourquoi tout le monde sur YouTube dit « Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne ? » Parce que si tu ne le dis pas, il y a plein de gens qui sont prêts à le faire mais qui ne le feront pas. Alors que si tu le dis, tu les invites à le faire, eh bien, ils passeront à l'action. Donc, tu n'es pas obligé d'être face à la caméra et de dire « Ouais, si tu veux mon single, viens l'acheter sur Amazon. » Mais tu peux regarder, c'est disponible sur toutes les plateformes. Allez le télécharger. Like, abonne-toi à la chaîne. Tu veux un contenu supplémentaire, mon EP gratuit, inscris-toi à ma newsletter sur mon site. Le lien est en description. Ça, surtout, n'oublie pas de le mettre. C'est très important pour développer ton audience en ligne et tu peux faire le test, ne pas le faire et le faire et tu verras, le résultat sera incroyable quand tu le fais. La différence, elle est énorme. Donc, voilà pour tous ces conseils. Encore une fois, je te le dis, c'est que des conseils. À toi de voir si tu veux les appliquer ou pas. Si tu les as appliqués, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé, tes retours. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans les conseils rap, promotion, marketing, tu cliques ici, tu rentres ton mail, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte sur la promotion et le marketing en ligne. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501